Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie au chapitre 4 du marketing digital Je vous remercie au display, c'est la publicité en ligne Alors, je vous remercie, c'est la définition bien sûr, c'est le display Si vous avez vu le display advertising, vous voyez tout simplement, il y a la publicité dans le monde digital, il y a la publicité en ligne Il peut prendre plusieurs formes, par exemple, c'est la publicité en ligne, la publicité télévisée, la publicité en ligne, la publicité en ligne, les affichages, la publicité en ligne En tout cas, il y a le digital qui a plusieurs formes de publicité Ou généralement, qu'il soit sous forme de vidéo, d'image ou de texte Je vous remercie, je vous remercie dans ce monde de la vidéo Alors, qui est la définition ? Le display ou la publicité en ligne, il peut prendre plusieurs formes. Il y a des images, des vidéos, des textes. Je vais vous montrer l'exemple. Il y a généralement des photos qui contiennent des textes. Il y a la publicité de Renault, il y a la publicité d'Orange. D'abord, il y a un schéma du display. Il y a un esprit qui permet d'utiliser l'application du digital. Alors qu'il y a des annonceurs. Les annonceurs que je connais ici, ce sont les entreprises qui veulent dire l'échecère. Doha, Chabyl Iskane, Danone, BMW, Dacia, Eqbel. Ce sont les entreprises qui veulent dire la publicité. C'est comme les annonceurs. Et nous avons la régie. La régie est l'intermédiaire des annonceurs ou des éditeurs. Il y a la société qui assure l'achat de l'espace publicitaire. Ici, nous avons les éditeurs. Ces éditeurs sont les vendeurs de l'espace publicitaire. Ce sont ceux qui ont acheté l'espace publicitaire dans les sites web. Ces éditeurs ont acheté des sites. Nous avons acheté un site, un blog, un commerce, un marketing. Et j'ai réservé l'espace pour acheter les sociétés qui souhaitent faire la publicité. Ce qui est assuré à cette régie de l'espace publicitaire, c'est la régie. Et nous avons acheté un exemple, Google AdSense. Et il n'y a pas de Google. Il y a beaucoup de régie. Il y a beaucoup de régie. C'est la régie. C'est la régie. C'est la régie. D'abord, nous avons acheté un exemple sur le display. Le premier, c'est l'achat direct. Et là, c'est l'achat intermédiaire. L'achat direct, c'est l'annonceur qui est directement à l'éditeur. C'est l'annonceur qui est directement à l'éditeur. L'annonceur qui est directement à l'éditeur, c'est-à-dire qu'il est réservé à un espace publicitaire. Il y a une personne qui est directement à l'éditeur. Dans ce cas, une entreprise, il y a un influenceur, ou un Youtubeur. Il y a une personne qui est directement à l'éditeur. Ou bien, il y a une personne qui est réservée à l'éditeur. L'achat par intermédiaire, c'est-à-dire que l'annonceur est bien sûr Il y a une personne qui est réservée à l'intermédiaire. Il y a un site, ou bien plusieurs sites, sur le budget de l'éditeur, l'objectif de l'éditeur, etc. Il y a une personne qui est réservée à l'éditeur. Et généralement, soit développer la notoriété, ou bien faire agir. On cherche la performance commerciale, ou bien la performance marketing. Elle cherche les entreprises, l'entreprise cherche à générer des leads, avec du trafic. ou bien l'entreprise cherche à fidéliser ou bien l'entreprise cherche à convertir les prospects en clients il y a un display qui fait pour développer la performance à l'objectif d'elle alors pardon il faut que l'on trouve la performance soit la nature ou la performance, il faut que l'on trouve le display d'une façon générale il faut évoquer une certaine notion c'est un CPM, un CPA ou un CPC c'est un CPM ou un CPA ou un CPC il faut que l'on trouve la rémunération il faut que l'on trouve l'achat quand on a parlé de l'achat d'espace publicitaire à travers un intermédiaire il faut que l'on trouve le paramétrage de l'achat d'elle ou l'objectif d'elle c'est un CPM, le CPA ou le CPC c'est un CPM, le CPC il faut que l'on trouve le coût c'est un CPC il faut que l'on trouve le coût par action d'accord ? il faut que l'on trouve soit l'achat ou la vente soit le CPS ou le CPA bon, le CPA il y a le coût par action le CPM il faut que l'on trouve le coût pour 1000 vues le CPC il faut que l'on trouve le coût pour un clic en tant que l'annonceur c'est un coût en tant que l'annonceur en tant que l'éditeur ce sont des revenus et l'annonceur qui veut que l'on trouve l'objectif d'elle ou la campagne display d'elle bien sûr qu'il a la rémunération qui l'obté le coût par action ou le CPS le coût par vente il faut que l'on trouve à la vente ou à la prospection convertir un prospect en client ou la CPM il y a le coût pour 1000 vues ou la CPC il y a le coût pour tous les clics il faut que l'annonceur il faut que l'objectif d'elle il faut que l'objectif généralement c'est la notoriété c'est la CPM c'est le coût pour 1000 vues mais il faut que l'objectif c'est la performance soit la conversion ou bien les ventes il faut que l'on trouve le CPC ou le CPA D'abord on se fait comment faire d'accord pour toucher une audience bien sûr le display on est dans les deux types de ciblage un ciblage classique ou un ciblage comportemental un ciblage classique ou le ciblage le marketing fondamental un ciblage sur la base d'un ensemble de critères soit socio-démographique ou là par emplacement ou bien géographique ou la contextuelle ce n'est pas socio-démographique par l'âge par le sexe par la situation familiale par emplacement la localisation d'elle qu'on pense à l'âge par l'âge vu la connexion le GPS etc les applications Google ils ont déjà une idée elle a votre emplacement surtout si vous êtes toujours connecté etc géographique la ville le pays contextuel selon le contexte ciblage comportement ciblage comportemental et bien sûr en combinaison le ciblage traditionnel ciblage 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 sur l'achat programmatique je n'ai pas de l'achat programmatique le mouche qui est en train que les annonceurs qui ont la régie avec les 12 heures de publicité d'ailleurs car je leur ai dit le hasard j'ai dit qu'il s'agit de les annonceurs qui ont les éditeurs disponibles ils ont un espace offert pour la vente Ce qui affecte l'entreprise LibreDirDisplay et les sites web qui sont déjà disponibles. Il y a la question de la question. C'est le fait qu'il y ait un site performant et un site moins performant. Je vous donne un exemple sur Youtube, surtout que les gens d'aujourd'hui confrontent Youtube. En ce qui concerne Youtube, il y a la publicité sur les vidéos. En ce qui concerne vous, il y a la publicité, comme Glovo, Tonic ou l'emputation. Il y a des films. Il y a des vidéos qui ont des audiences qu'il y a des audiences qu'il y a des audiences qu'il y a des audiences. Et ces sites, il y a des sites qu'il y a des audiences qu'il y a des audiences qu'il y a des audiences. C'est un projet de programmation qui s'applique le problème Ce qui n'applique pas les annonceurs S'appliquez avec les éditeurs Non, ou non, celui qui s'applique plus Qui s'applique plus sur le budget publicitaire Ou qui s'applique plus Il va prendre le meilleur offre de l'offre Et ce qui est le projet de programmation C'est un projet de programmation Pour la publicité du display L'achat d'espaces publicitaires D'une manière robotisée, automatisée Ou bien sûr Le comportement digital Ou les informations de l'audience La meilleure adaptation Entre l'offre de l'offre de l'offre Et la demande de l'offre Pour l'achat programmatif C'est ce qui s'appelle real-time bidding RTB RTB de l'offre de l'offre en temps réel C'est un projet de programmation C'est un projet de programmation Il y a un autre robot qui gère la demande des espaces publicitaires. Il y a un autre robot qui s'appelle SSP. C'est la plateforme des vendeurs, le robot qui va gérer l'offre, l'offre d'espaces publicitaires. Il y a des annonceurs à travers le trading disk, c'est une agence de communication, on peut dire qu'on a directement la régie, il se passe quand même dans la régie. Il y a une offre qui a le budget, qui a la cible, la compagnie publicitaire, qui a le plan, ou qui a soumissionné la demande. Il y a un robot qui est en temps réel, qui a analysé les demandeurs et les annonceurs et les demandeurs d'espaces publicitaires, ou un autre robot qui a analysé l'offre et les éditeurs qui offrent un espace publicitaire. Il y a une offre qui est le plus compatible. Il y a une offre qui est la plus compatible. Il y a une offre qui est la plus compatible. Alors, lorsqu'on a connexé un site, comment se prend derrière vous ? Le site de l'apprentissage, il y a un apprezzé un apprezzé. Il y a un apprezzé un apprezzé. Quand l'internet a connexé un apprezzé de la web, il y a un apprezzé un apprezzé. Il y a un apprezzé. Il y a un apprezzé un apprezzé. Il y a une offre qui estincée dans le apprezzé. Il y a un apprezzé un apprezzé. Les acheteurs intéressés, les annonceurs, ils proposent une enchaire, qui est un robot DSP sur la base du budget qui est déjà planifié. L'enfant est plus élevé et l'impression qu'il est très élevé, qui est le plus élevé. Ce qui est très élevé, est le plus élevé, qui est le plus élevé et qui est le plus élevé. Et pourquoi ? Parce que c'est ce programme qui est de l'apprent à l'agriculture. Et cette technique qui est de l'apprent à plus de 1000% de l'autre. C'est une sorte de plus grande. Si tu ne t'as pas à l'échec, il n'a pas à l'échec, il n'a pas à l'échec, il n'a pas à l'échec, et il n'a pas à l'échec. Et puis tu n'as pas à l'échec. Il n'a pas à l'échec. Il n'a pas à l'échec. Il n'a pas à l'échec. C'est une dénieure de l'échec, un modèle de l'échec, qui est la meilleure de l'échec. Il n'a pas à l'échec, il n'a pas à l'échec. Le poids de l'échec, il n'a pas à l'échec. Le plus important qu'il a l'échec. Et le plus important de differentiate, il n'a pas à l'échec. Il y a un échec, qu'il n'a pas à l'échec. sont déjà intéressés par le produit de l'échec. ou qu'il y a des gens qui sont prêts pour être des visiteurs ou bien des prospects, et qu'il y a des gens qui sont intéressés. Il y a un achat publicitaire par ordre d'insertion. C'est normal, je l'ai parlé tout à l'heure, il y a un annonceur ou il y a une régie ou il y a des éditeurs. Par ordre d'insertion, il y a un nouveau dialogue une fois qu'il y a un espace publicitaire qui est affecté l'entreprise ou le display, automatiquement. Maintenant, c'est juste une petite explication. Le programmatique, c'est un système d'enchaînement en temps réel, ou il y a un RTB, rendu possible grâce au développement des algorithmes. Les algorithmes ou l'intelligence artificielle, c'est eux qui ont rendu possible le programmatique. Concrètement, au moment où l'internet change de page pour arriver sur une nouvelle page qui comporte au moins un espace publicitaire disponible, la vue de la publicité dans l'encart par l'internet change. Il y a une fois qu'il change de page, automatiquement, il te donne une autre enchaînement parce qu'il y a une nouvelle publicité. Au Hatchi, c'est possible aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle ou grâce à la robotisation. Ici, c'est l'explication de ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a les SSP ou les selling-side platforms qui gèrent les interventes, les inventaires disponibles et les proposent aux enchères en précisant les données dont ils disposent, informations sociologiques, comportements. Il y a les selling-side platforms qui gèrent l'espace publicitaire ou qui comptent déjà les informations liées à ces espaces publicitaires. J'ai un site qui gèrent le marketing, qui gèrent le commerce ou qui gèrent le crime d'une façon générale. Donc, il a besoin de créer un espace publicitaire où il y a un espace publicitaire. Généralement, il y a une espace publicitaire où les informations, les informations qui sont connectées ou le comportement du dialogue digital qui couvrent des cours, des explications, des photos de formation, des exposés, des projets de fin d'études, des rapports de stages. Donc, il y a les entreprises qui ont déjà misé cette catégorie et puis, il y a une catégorie d'entreprises, les réconnements ciblés, les centres de formation, les écoles privées, je ne sais pas, une entreprise qui cible à la catégorie des jeunes. En face, les DSP. Les DSP, c'est une demande-side platform. Mais on a la plateforme des demandeurs qui enchérissent. Ce sont les agences et les régies qui cherchent à toucher leur audience cible de façon CRUSH DEVICE à partir d'une seule plateforme. Il y a une plateforme une seule plateforme qui est dans la régie et qui permettent les échanges. Ce qu'on peut connaître, c'est qu'un marché qui s'appelle Selling-side platform et Demand-side platform. Il y a des demandeurs. C'est un marché qui s'appelle Ad Exchange. Ad Exchange, je vois le marché de publicité. J'espère que c'est très bien. Merci beaucoup de votre attention. et bien sûr, il y a des questions en commentaire. Merci encore une fois. À la séance prochaine. Insha'Allah.